... Sophie Sinoquet, infirmière à l'hôpital d'Avignon, va nous expliquer comment, dans son hôpital, il se soucie du bien-être du patient au cours de ses interventions cardiologiques pratiquées sous anesthésie locale. Bonjour Sophie. Bonjour Géraldine. Alors, la luminothérapie et la musique sont des techniques qui permettent de créer du bien-être au patient et par conséquent de vivre la procédure avec beaucoup moins d'anxiété. Comment se déroulent ces séances de luminothérapie ? Les séances de luminothérapie se passent dans la chambre du patient. La priorité, c'est que la séance soit bien préparée, le patient bien installé. C'est une séance qui dure 30 minutes. C'est en fait une méthode de relaxation par la voix et la musique et la lumière en association. Et ça permet au patient, avant son bloc, un moment de détente. On le propose avant le bloc opératoire, mais on le propose au cours de son hospitalisation si on sent que le patient est anxieux ou stressé. Et vous le proposez à tous les patients ou c'est à lui de choisir ? En fait, on propose aux patients qu'on se sent stressé ou angoissé. Mais depuis peu, on a mis en place des petites plaquettes qui sont à disposition dans les chambres des patients et qui leur permet d'en faire la demande spontanément s'ils veulent faire une petite séance. Et dans le futur, on a développé également un petit film qu'on pourra passer dans les chambres des patients et qui leur permet de visualiser ce qu'est une séance de luminothérapie et comment ça se passe. D'accord. Et c'est facile à faire, j'imagine. En tout cas, le patient, lui, il doit bien se détendre au cours de ces 30 minutes de luminothérapie. Oui, c'est vraiment un moment où il est dans un cocon pendant 30 minutes qui lui permet... Voilà, c'est un moment de détente et c'est ce qu'il en ressort après les séances. Les patients sont vraiment... Enfin, ils sont détendus. On a de très bons retours par rapport à ça. Parfois, ils demandent à avoir d'autres séances. On leur en fait plusieurs au cours de l'hospitalisation. Ah, d'accord. Et en général, les patients sont satisfaits à combien de pourcents ? 100% ? J'imagine. Ils sont tous détendus grâce à cette technique ? Pas 100%, malheureusement, mais en tout cas, par rapport aux études qu'on a faites depuis le mois d'avril où on a débuté, dans 90% des cas, les patients sont très satisfaits et on a de très, très bons retours. Après, il y a un petit pourcentage de patients qui n'ont pas adhéré au programme et certains pour qui ça n'a eu aucun effet. Ils ne sont ni moins bien ni mieux après la séance. Mais dans 90% des cas, en tout cas, ils sont très satisfaits. Et ils en redemandent ? En général. Et ils en redemandent, parfois, oui. Donc vous en leur en faites ? Peu importe, on peut en faire plusieurs ? On peut faire, pas sur la même journée, mais on le propose, s'ils sont hospitalisés plusieurs jours, on le propose sur plusieurs jours, tout le temps de leur hospitalisation. Il y a des patients qui ont une séance chaque jour dans la mesure du possible, dans l'organisation du service et par rapport aux soins que le patient peut avoir. Parce que, est-ce que, justement, au niveau du service, est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce programme-là, la luminothérapie ? Alors, c'est pas compliqué, mais en fait, il faut se dégager un peu de temps. ce qui n'est pas toujours évident par rapport aux examens que les patients peuvent avoir ou par rapport à nous, notre activité. Mais en tout cas, la séance de luminothérapie, le plus important, c'est vraiment l'installation et la préparation avant la séance. C'est ce qui va conditionner la séance de luminothérapie. Parce que quoi ? Il faut être au calme avant la séance ? Il faut vraiment que le patient soit dans les meilleures conditions. Donc, tout ce qui pourrait le parasiter pendant la séance, les bruits extérieurs, voilà, il faut vraiment qu'il soit bien installé et qu'il puisse vraiment rentrer pleinement dans cette séance et qu'il y ait tous les bénéfiques pour lui. Bon, ben, merci Sophie Sinoquet de nous avoir éclairés sur la luminothérapie. Je rappelle que vous êtes infirmière donc à l'hôpital d'Avignon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada